Bonjour, je m'appelle Emmanuel Parmidjani, je suis responsable technique de Logico, je m'en suis également l'un des fondateurs. Je vais vous présenter le projet que nous avons soumis à Maël, avec comme idée principale de travailler sur la thématique de mobilité verte et dans le but de diminuer les taux de pollution, notamment dans les gaz à effet de serre, mais pas seulement, toutes les autres émissions polluantes également. Et une petite particularité de ce projet qui est de proposer une solution de transition écologique. Et comme vous le verrez, ce n'est pas exactement une application aéronautique directement. Notre société a été créée en 2013, elle compte aujourd'hui environ 16 personnes. et nous avons développé et breveté une technologie qu'on a baptisée système d'injection d'hydrogène, système qui a été labellisé d'ailleurs par la fondation Solar Impulse, et qui repose, comme son nom l'indique, sur l'idée de produire de l'hydrogène de façon embarquée et de l'injecter dans des moteurs thermiques. Ce qui veut dire que pour cette technologie, on a trois éléments, trois briques technologiques principales. L'une, bien sûr, qui porte sur les moteurs thermiques, mais l'autre qui porte sur l'électrolyse de l'eau comme moyen de production d'hydrogène, et évidemment d'un environnement électronique qui permet son contrôle pour des raisons de sécurité, mais également de contrôle, on va dire de l'adaptation des besoins du moteur en hydrogène. Donc aujourd'hui, ce dispositif fonctionne pour des véhicules légers, donc entendre parler d'automobiles principalement, où le rôle de l'hydrogène dans le moteur thermique consiste à rendre l'explosion plus efficace, plus performante. Et pour ça, on utilise les propriétés de l'hydrogène, pas tellement en termes de quantité de puissance, puisqu'on injecte très peu d'hydrogène, mais uniquement la cinétique qui va permettre d'améliorer la propagation du front de flammes. Alors, on a mis un certain temps à développer ce concept, en apporté un certain nombre de preuves également, depuis 2013, et sur l'ensemble des tests que nous avons réalisés ces dernières années, nous avons mis en évidence une réduction de la consommation et des gaz à effet de serre, puisqu'ils sont corrélés, environ 12%, ce qui peut permettre d'aller à réaliser même au-delà de ce taux-là. Et concernant les émissions, les rejets toxiques, type NOx, particules, ce genre de choses, en moyenne, dans les essais que nous avons réalisés, on a constaté une baisse d'environ 40%. Alors, évidemment, notre objectif à court terme n'est pas forcément celui de notre objectif à long terme, ce qui veut dire qu'au cours du développement de cette technologie que l'on destine à tous les moteurs thermiques, l'idée est d'augmenter notre capacité à produire cette électrolyse de façon embarquée, intégrée au moteur, et ce faisant d'aller vers les moteurs de plus en plus grosses cylindrées, ce qui veut dire qu'on va massifier notre capacité à produire de l'hydrogène, et donc notre objectif final est de produire de l'hydrogène vert, qui nous permettra d'assurer en fait un stockage d'hydrogène pour une consommation et même une autoconsommation pour, par exemple, des sites isolés ou du moins des sites qui souhaitent être plus indépendants énergétiquement. Donc, dans le cadre de Maël, l'écosystème que nous avons bâti, le consortium, repose sur des bureaux d'études, des laboratoires et des industriels, où l'idée, comme on va le voir dans la slide suivante, est d'associer un certain nombre de domaines d'expertise qui vont permettre de réaliser une démonstration sur un plan d'abord théorique, puis pratique, jusqu'à aller à l'essai en situation réelle. Donc, je vais passer rapidement sur les rôles de chacun, puisque chacun va retrouver une mission au travers des différents niveaux de démonstration, puisque donc l'idée est de démontrer que l'injection d'hydrogène sur des moteurs thermiques permet de réduire leur pollution. Donc, il y a trois niveaux de démonstration. Le premier, qui consiste en une modélisation numérique, on a choisi un groupe électrogène, c'est-à-dire un moteur assez simple, volontairement, pour que la démonstration, la simulation, plus particulièrement la modélisation, soit la plus simple possible dans un premier temps. Donc, une architecture moteur basique, ce qui nous permet, en parallèle, de faire un bon moteur, toujours sur le même moteur, qui permettra de valider le modèle numérique. Et, in fine, de faire un essai grandeur nature sur un véhicule pour lequel on essaiera d'extrapoler ces données, mais où le but final sera quand même de démontrer également la capacité à intégrer ce type de technologie en réalité sur un vrai véhicule. Alors, nous l'avons déjà réalisé sur des véhicules légers, mais maintenant, il s'agit de le faire sur d'autres applications qui, pour le coup, vont beaucoup plus concerner l'aéronautique. Donc, il y a un certain nombre de verrous que nous souhaitons lever, où, évidemment, il faut améliorer la technologie de l'électrolyse que nous connaissons aujourd'hui. La nécessité de connaître les besoins en gaz d'un moteur en fonction de ses points de fonctionnement et, évidemment, adapter une électronique de régulation pour ainsi dire de contrôle moteur, mais peut-être pas forcément tout à fait, en tout cas pas dans un premier temps, avec un certain niveau d'interface de communication entre le dispositif et l'utilisateur. Tous ces éléments-là, donc, concourent à l'objectif final qui est de démontrer que, par ses collaborations et ses différents niveaux de démonstration, il est possible d'intégrer cette technologie sur une application avec véhicule thermique. Donc, notre réflexion, c'est que, pourquoi on propose ce type de projet et cette technologie, c'est que nous pensons que la transition écologique va prendre un certain nombre d'années parce que, simplement, il est compliqué, du jour au lendemain, de convertir une flotte de véhicules, bref, peu importe l'application avec un moteur thermique, de ce qu'on connaît aujourd'hui aux technologies qui vont arriver. Donc, notre réflexion, elle est relativement simple, c'est, attend-on que les technologies soient disponibles ou alors essaye-t-on de faire quelque chose sur les parcs existants en attendant qu'ils soient convertis à une nouvelle technologie ? Donc, nous, il nous semble qu'il est préférable d'agir et on peut agir à différents niveaux, que ce soit sur les gaz à effet de serre, donc le CO2, ou sur la santé en diminuant également les rejets toxiques. Donc, les trois points majeurs sont évidemment de réduire ces pollutions, ces deux types de pollutions, mais également d'inciter les professionnels à intervenir le plus tôt possible dans une action à court terme et également de préciser que sans pour autant vouloir allonger la vie des moteurs thermiques, ce n'est pas notre objectif, mais qu'une logique d'économie circulaire a du sens sur un adage maintenant qui est assez connu, c'est qu'un véhicule ou une application thermique qui ne pollue pas, c'est celle qui n'est par définition pas construite. Donc, c'est un moyen évidemment de faire durer certaines applications tout en les rendant plus vertueuses. Donc, nous, notre ambition sur ce projet collaboratif Mael, c'est d'accompagner la transition énergétique et notamment en visant deux filières sur la mobilité terrestre et les activités services aéroportuaires. C'est pour ça que nous avons retenu pour l'expérimentation une application bus et car et potentiellement, si l'opportunité se présente, de pouvoir travailler sur d'autres applications comme les groupes de parcs, les engins de manutention, etc., etc. Toutes ces applications étant déjà des applications que nous, nous traitons et qui, évidemment, se retrouvent de la même manière sur tout un tas d'activités industrielles, dont les aéroports. Donc, enfin, l'idée, c'est que l'utilisation de cette technologie HIS permet de minimiser l'impact négatif des moteurs thermiques pendant cette phase de transition. Donc, directement ou indirectement, l'idée, c'est d'initier le grand public au bénéfice de l'hydrogène, de pouvoir communiquer malgré tout sur le fait que ces technologies existent et qu'elles peuvent être adaptées assez facilement et qu'elles sont positives aussi bien pour la santé que pour l'environnement. Bien sûr, il y a d'autres enjeux plus compliqués mais qui nous touchent tous comme par exemple les accès aux zones à faible émission qui sont un vrai problème pour tout un tas de flottes et y compris pour les particuliers et dans cette idée-là d'essayer d'amener un certain nombre d'éléments probants et utiles pour faire comprendre aux autorités aux exploitants à tous les intervenants dans ces zones qu'effectivement si on travaille sur ces rejets on peut peut-être faciliter l'utilisation des véhicules en attendant d'avoir de meilleures solutions. Donc cette proposition elle tient compte du fait que on rentre quand même dans tous les objectifs d'acceptabilité qui sont promus par l'ONU et évidemment on incite de cette façon aussi à amener les entreprises à intégrer ce type de dispositifs dans leur politique RSE puisque les avantages sont à la fois écologiques sociaux et économiques. Je vous remercie j'en profite pour présenter très rapidement Jean-Argeau le Président et Michel Tépeunier qui est également co-fondatrice de Logico avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !